Il sera le successeur de Karim Benzema. Le vainqueur du Ballon d'Or France Football sera connu ce lundi 29 octobre 2023. Parmi les 30 nominés, trois noms se dégagent pour la succession de l'attaquant français Louria du Ballon d'Or 2022. Devenu champion du monde avec l'Argentine le 18 décembre dernier, après un succès en finale contre la France, Lionel Messi fait office de favori pour un huitième sacre depuis le début de sa carrière tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les outsiders principaux. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont également précisé leur choix. Pour moi, je pense que le Ballon d'Or de cette année, l'homme qui le mérite vraiment, je dirais Erling Haaland. Pourquoi ? Parce que c'est un très 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 grand joueur, un très grand buteur à venir. Il est en train de réaliser ce qu'un Messi ou un Cristiano auraient déjà réalisé. Donc, pour moi, il a su la bonne voie pour un bon Ballon d'Or cette année. Selon moi, ma préférence, et selon sa capacité aussi, Messi, parce que l'amour d'abord du football qu'il a, le jeu qu'il fait, et d'abord, il a vraiment tenu son équipe. Le Ballon d'Or doit forcément revenir à Erling Haaland, parce qu'il était le meilleur buteur de tout dans la France Ligue. Le meilleur buteur, le meilleur joueur. La 67e édition du Ballon d'Or France Football se déroule au Théâtre du Châtelet à Paris. D'autres trophées prestigieux seront aussi remis, tels que le Ballon d'Or féminin, le trophée Kopa ou le trophée Yacine. Pour rappel, le Ballon d'Or est une récompense attribuée aux meilleurs joueurs de football de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada